Générique Merci à tous d'être au rendez-vous de cette grande soirée de débat spécial législatif France 3 mobilisé pour vous faire vivre cette campagne au plus près. Un nouveau débat en collaboration avec France Bleu. Guillaume Roulan est à mes côtés. Bonsoir Guillaume, rebonsoir si nos téléspectateurs étaient déjà avec nous tout à l'heure. Bonsoir Anne-Sophie, bonsoir à tous. On va s'intéresser maintenant à une circonscription très symbolique de l'arrière-pays, la quatrième de l'héros, celle de l'Odeve, où face à la colère qui s'exprime dans les urnes, le combat s'annoncerait dès le premier tour. Avec nous pour ce second débat Sébastien Rome, député La France Insoumise sortant, élu il y a deux ans sous l'étiquette de l'ANUP. Manon Bouquin, bonsoir, candidate du Rassemblement National de Nouveau, puisque vous étiez déjà candidate il y a deux ans, et Jean-François Eliaou, bonsoir, candidat pour le parti Horizon et donc pour la majorité présidentielle. Vous avez déjà été député entre 2017 et 2022. Se présente également à ce premier tour des élections législatives. Florence Larue pour lutte ouvrière et Bleuette Simon pour le parti Reconquête. Cette quatrième circonscription, c'est la plus peuplée du département, près de 150 000 habitants, 99 communes. Elle va du nord du bassin de Thau à l'Odeve, s'étend jusqu'au Pic-Saint-Loup et à Gange, un vaste territoire où 14% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Une circonscription qui est passée de la droite à la gauche tout en voyant monter la vague Rassemblement National. Et en 2024, on prend quasiment les mêmes et on recommence, puisque aux élections de 2022, Sébastien Romm, vous étiez arrivé en tête au premier tour avec 28% des voix. Manon Bouquin, seconde, avec 22% des suffrages. Jean-François Eliaou, 20% des voix, presque 21. Et puis Jean-Pierre Pugins, qui était candidat d'ici dans PS, avait obtenu, lui, un petit peu plus de 8% des suffrages. Au second tour, il y a deux ans, Sébastien Romm, vous aviez été élu avec 50,7% des suffrages, soit 674 voix d'avance seulement sur Manon Bouquin, qui avait obtenu 49% des voix. Et Jean-François Eliaou, au second tour, vous aviez obtenu 20,87% des voix en 2022. Alors ça ne vous a pas échappé, tout a volé en éclats depuis le 9 juin au soir et le résultat des européennes. Nous sommes en plein marasme politique. Alors, quelle issue a tout ça ? Quelle Assemblée nationale demain ? On va écouter les réactions des électeurs recueillis sur un marché de l'héros un peu désabusé, vous allez voir. Ici, certains électeurs sont heureux de pouvoir retourner aux urnes et se réjouissent de la dissolution. Je pense que c'est bien qu'il ait fait ça pour nous et puis pour qu'on soit libre de faire ce qu'on veut. Alors, pour qui voterez-vous le 30 juin prochain ? Le problème, c'est que ce n'est pas assez clair. Leur explication, tout le monde tire les couvertures à lui et on ne s'est pas trop volé. Entre le Front National et les autres qui se disputent, le Front Populaire qui veut faire un Front Populaire avec des gens complètement différents, on ne peut pas se reconnaître dans tout ça. Et à la fin, en tant qu'électeur, on se dit quoi ? Eh bien, en fin de l'électeur, je me tâte encore. Des Français rencontrés ce matin, encore indécis, pour leur vote aux prochaines législatives. Le grand débat ce soir sur la quatrième circonscription de l'héros. Ces législatives sont-elles les élections de la peur et de tous les dangers ? Alors, danger, peut-être déjà pour vous, Sébastien Rome. On l'a rappelé, élu sur le fil en 2022, 674 voix d'écart. Depuis le Rassemblement National Progresse, en tête sur les européennes, ça va être compliqué, non, de garder votre fauteuil ? Moi, ce que je vois très concrètement depuis une semaine, c'est les gens, le peuple républicain qui se lève contre les idées de l'extrême droite. Et c'est par centaines que les gens rejoignent ma campagne. Aujourd'hui, je crois réellement que c'est l'opportunité de gagner des droits nouveaux. Donc oui, cette élection nouvelle est une opportunité. Surtout que... Donc Emmanuel Macron a bien fait dissoudre, selon vous. Eh bien, nous, on est prêts à aller devant les électeurs. Bien évidemment, on y était prêts depuis le début, puisqu'on disait que forcément, ça allait arriver. Et ça clarifie, parce que Jordan Bardella, aujourd'hui, eh bien, il renie la parole qu'il avait. La retraite à 64 ans, il est pour. La baisse de la TVA, finalement, il ne la fera pas. Alors, on va rentrer peut-être... Pas d'augmentation sur les salaires. ...dans les thèmes de campagne tout à l'heure. C'est important, parce que c'est l'enjeu de cette élection, c'est de pouvoir offrir un nouvel espoir. Cette circonscription, Manon Bouquin, elle fait clairement partie des objectifs du Rassemblement National. Mais on le voit en ce moment, une grande partie du pays se mobilise contre vous. Ça va gêner vos plans, ça ? Non, je pense que c'est une infime partie de personnes qui ont toujours à cœur, des manifestants professionnels qui ont toujours à cœur de contester les résultats démocratiques des urnes. Ça, c'est... On voit ça à toutes les élections. Mais nous, on incarne la volonté du peuple français. On n'a pas peur de se présenter aux urnes. D'ailleurs, cette dissolution a été demandée par Jordan Bardella et Marine Le Pen. C'est notre score aux Européennes qui l'avons provoqué. Elle avait été décidée un peu avant par le chef de l'État. Nous l'avons provoqué par le résultat des Européennes qui est un plébiscite pour les idées du Rassemblement National et un plébiscite pour l'idée de redressement que nous portons. Et donc, nous n'avons pas peur de quelques agitateurs professionnels qui ont peur du résultat des urnes. – Jean-François Eliaou, on sent que cette majorité présidentielle à laquelle vous apparteniez et que vous représentez encore en 2024 est tout de même un peu désorientée. Trois semaines de campagne, c'est très très court pour défendre un bilan qui, manifestement, est rejeté en plus par les Français. – Alors, moi, je voudrais dire quelques mots quand même avant tout cela. Cette dissolution, nous ne l'avons pas voulu. Nous faisons... Je pense que ce n'est pas la peine d'épiloguer là-dessus. Nous faisons face à un nouveau défi politique avec, pour la première fois, et c'est pour ça que je me suis engagé sur ces élections, un véritable choix entre les deux extrêmes. Et j'insiste là-dessus, c'est le choix entre les deux extrêmes. Alors, l'extrême, ça ne veut pas dire grand-chose, mais avec des conséquences extrêmement importantes sur notre pays, des conséquences économiques, des conséquences sociales et des conséquences de comportement et d'image de la France, que je termine, et qui nous semblent très importants. Alors, bien sûr, bien sûr... – Mais attendez, pour vous, Front populaire, Rassemblement national, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, c'est la même chose ? Vraiment ? – Aujourd'hui, le républicain que vous êtes ne peut pas dire ça. – Tout à fait. Alors, M. Romm, vous n'allez pas m'interrompre pendant tout le débat, parce que si vous m'interrompez, je ne parle plus. – Il fallait la faire maintenant, cette dissolution. Ça ne pouvait pas attendre quelques semaines. – Je ne suis pas le président de la République. Je ne suis pas le président de la République. Et je pense que ce n'est pas la peine d'épiloguer sur ce phénomène politique. Je pense qu'il est clair que nous avons à défendre des valeurs. Et ces valeurs sont des valeurs de démocratie et des valeurs de progrès. Non seulement cela, mais des valeurs de démocratie et de progrès dans un pays qui n'est pas seul au monde et qui se localise, si je peux dire, dans un grand événement politique, mais également un grand danger à nos frontières, à l'intérieur de nos frontières, mais à l'extérieur de nos frontières également. Et je crois que c'est vraiment très important d'entendre cela pour prendre sa décision le 30 juin. Il n'y a pas de problème de soutenir ou pas de soutien. Il y a des problèmes de démocratie et de valeurs de la République. Est-ce que vous ne jouez pas quand même un petit peu sur la peur, essentiellement, dans votre camp ? Non, moi je ne joue pas sur la peur. Personnellement, je ne joue pas sur la peur. Je pense qu'il est important maintenant, et c'est pour ça d'ailleurs, vous me posez la question de savoir pourquoi je suis passé de renaissance à horizon. Je pense que nous sommes actuellement dans une situation où il faut dire la vérité aux Français. C'est-à-dire qu'il faut que les Français prennent leurs responsabilités. On est démocrate, ils prendront leurs responsabilités en allant voter le 30 juin et le 7 juillet prochains, et ensuite ils prendront leurs responsabilités. Je crois qu'il faut dire les choses de façon très très franche, peut-être pas de façon très populaire, mais il faut dire les choses de façon très très franche. Sébastien Rome, cet accord conclu entre tous les partis de gauche et celui qu'il est aujourd'hui, on sent qu'il reste quand même très très fragile à cause d'une personnalité qui reste clivante aujourd'hui, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. Quel rôle va-t-il jouer dans cette campagne ? – Je ne sais pas, je ne suis pas son directeur. – C'est un membre de l'enfance à ce ministre tout de même. – La question c'est que nous avons un programme aujourd'hui, un programme qui réunit et qui ouvre de nouvelles portes. Effectivement, moi je suis très étonné quand on nous dit qu'Emmanuel Macron est celui qui porte le progrès. C'est une régression sociale, notamment avec la retraite, mais aussi un appauvrissement des personnes. Les files d'attente dans les aides alimentaires augmentent. Je suis très étonné qu'on nous dise qu'Emmanuel Macron, ce soit le président de la démocratie, quand on met le bazar comme il est en train de mettre, et surtout quand ce matin on évoque l'utilisation de l'article 16, c'est-à-dire les pleins pouvoirs. Non, ce n'est pas un président démocrate. Il n'a pas su faire de compromis dans l'exercice du pouvoir. – Autre événement marquant cette semaine, Manon Bouquin, c'est Jordan Bardella qui explique qu'il veut absolument la majorité absolue. Sinon, il n'ira pas. Est-ce que vous commencez à reculer un peu ? – Non, mais c'est une évidence. Si c'est pour qu'il soit renversé par une motion de censure, il ne pourra pas porter le programme qu'il veut porter. Il ne ment pas aux Français. Donc effectivement, c'est en cas de majorité absolue. Et donc nous appelons les Français, s'ils veulent la fin de l'immigration, s'ils veulent des mesures pour le pouvoir d'achat, s'ils veulent renforcer, redresser la sécurité dans ce pays, il faut à tout prix envoyer un maximum de députés au Rassemblement national. – Oui, mais passer de 89 sièges à 289 ? – Ce n'est pas impossible du tout. Vu les scrutins des européennes, vu le publicite énorme qui nous a été donné, il y a des projections qui nous le donnent. Et en tout cas, j'invite les Français à tendre la main à ce message d'espoir que nous portons pour le redressement national. – Le Rassemblement national est prêt à gouverner, il a envie de gouverner, on sent des reculades quand même. – Non, 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 il n'a entièrement. – Qui aujourd'hui dit par exemple qu'il n'y aura pas de remise en question de la politique étrangère de la France. Sur la réforme des retraites, on sent qu'il y a… – La réforme des retraites est très simple. Ceux qui ont travaillé avant 20 ans doivent pouvoir partir à la retraite à 60 ans avec 40 ans d'annuité. C'est normal, c'est une question de justice sociale. Ah si, si, une question de justice sociale, c'est normal que ceux qui ont eu les emplois les plus difficiles puissent partir à la retraite à 60 ans. – Ce serait dans un second temps, a dit Jordan Bardella. – Ah bah, en trois mois, on ne peut pas redresser le pays en trois mois, il y a un calendrier. Et effectivement, ce serait pour l'automne 2024 dans le cadre du PLF de l'année 2025. Il y a des mesures d'urgence. Alors, est-ce qu'on les détaille maintenant ou peut-être plus tard ? – Eh bien écoutez, on va commencer gentiment à zoomer sur les thèmes de la campagne et justement entendre vos propositions. Le premier thème que nous avons choisi, c'est celui du pouvoir d'achat. Il est au cœur des programmes économiques de tous les candidats aux législatives. Vos trois camps ont déjà lancé plusieurs pistes. Petit comparatif et on en débat ensuite. – Priorité numéro un pour tous, faire baisser le coût de l'énergie. Pour éviter une nouvelle flambée des prix, le président du Rassemblement national veut faire passer la TVA sur l'électricité de 20 à 5,5% et agir au niveau européen. – Je permettrai à la France de sortir des règles européennes de tarification de l'électricité pour faire baisser immédiatement. Je termine les factures d'électricité. De son côté, la majorité présidentielle promet de faire baisser la facture des entreprises et des particuliers de 15% dès l'hiver prochain. Le nouveau Front populaire, lui, veut supprimer la taxe dite Macron sur l'électricité. Deuxième priorité des candidats, l'augmentation des salaires. Baisse des cotisations sociales pour le Premier ministre, mais aussi. – On veut élargir la prime de pouvoir d'achat qu'on a mise en place qui bénéficie à 6 millions de Français pour que les entreprises puissent la verser mensuellement et pour relever le plafond. – Un plafond qui passerait de 3 000 à 10 000 euros par an. Pour se démarquer, la gauche mise beaucoup sur l'augmentation du SMIC à 1 600 euros net quand l'extrême droite promet la hausse des salaires de 10% par une exonération de charges. Redonner du pouvoir d'achat enfin en ciblant plus particulièrement une certaine catégorie de Français. Les classes moyennes, côté majorité présidentielle, avec la mise en place d'un fonds pour réaliser des travaux. Les retraités, côté rassemblement national. Et les classes populaires, enfin pour la gauche, sur les produits de première nécessité. – Il y a quelque chose qu'on fait tout de suite, c'est le blocage de certains prix. L'alimentation, l'énergie et l'essence. – Sébastien Rome, on sent bien qu'effectivement le pouvoir d'achat des Français est au cœur de cette campagne, même si elle est rapide. Cela dit, ce que propose aujourd'hui le nouveau Front populaire coûte des milliards d'euros. – C'est bien évidemment financé, Esther Duflo, économiste de prix Nobel, a validé notre programme et d'autres économistes l'ont fait. – 106 milliards pour le nouveau Front. – Alors ce n'est pas exactement ce chiffre. Mais si on prend, je suis commissaire aux finances, si on prend l'ensemble des exonérations fiscales qui sont données aux grandes entreprises, on est à peu près à 200 milliards. Toutes ne sont pas très efficaces pour l'emploi ou pour le pouvoir d'achat, même la plupart. Donc il y a une manière de faire. Ce qui est important, c'est de répondre aux besoins des Français. Et je corrigerai quelque chose qui a été dit dans votre reportage qui est faux. Jornal Badela, finalement, ne veut plus revenir sur la régulation du tarif de l'électricité. Il l'a dit ce matin encore. – Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. – Donc nous sommes pour le blocage des prix de première nécessité, l'énergie et le carburant. Bien sûr, la création, on le sait pas. – Avec le risque que l'Europe retoque. – Non, pas du tout. Ça s'est fait en Espagne et en Portugal. Donc on peut le faire. Et ça se fait en France, dans certains territoires français d'outre-mer. Nous sommes aussi, et on ne le dit pas assez, pour la création d'une caisse de compensation des cotisations sociales. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en fait, pour que les petites entreprises, les artisans et les commerçants payent peu de cotisations sociales et les grandes entreprises, beaucoup de cotisations sociales, rien de plus de cotisations sociales. Les petits payent petit et les gros payent gros. Et je termine, c'est ce qui permet de faire le SMIC à 1 600 euros. – On y reviendra après sur le SMIC, mais on va s'arrêter sur le prix de l'énergie et du carburant. Qu'est-ce que vous voulez faire précisément, sachant que le prix de l'énergie, on ne le maîtrise pas. Il y a tout un tas de contextes géopolitiques et des mesures européennes qui nous contraignent. – Le prix de l'énergie, on pourrait le maîtriser si on sortait des règles de tarification du marché européen de l'électricité. Aujourd'hui, en France, alors qu'on a un parc nucléaire, on est obligé de payer les choix stratégiques de l'Allemagne. – Donc ça veut dire sortir de l'Europe ? – Non, 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 du marché, des règles de tarification du marché européen de l'électricité. En gros, faire en sorte d'arrêter que l'électricité soit alignée sur les prix du gaz. Parce qu'aujourd'hui, du coup, on se retrouve à payer les mauvais choix énergétiques de l'Allemagne qui s'est tourné largement vers le renouvelable. Alors c'est bien renouvelable, je ne dis pas… – Alors ça, vous pouvez faire avancer ça rapidement ou pas ? – Comment ? – Vous pouvez faire avancer ça rapidement ou pas ? – Il faut déjà utiliser le deviet fiscal, faire baisser la TVA à 5,5% sur les produits énergétiques, carburant, gaz, électricité. – Et pourquoi plus sur les produits de première nécessité ? – Si, 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 si. – Vous l'avez repensé ça aussi ? – Parce qu'il faut l'inscrire dans le PLF 2025, mais si, donc suppression de la TVA pour les produits, suppression de TVA à taux zéro pour les produits de première nécessité. Parce qu'on veut favoriser le pouvoir d'achat sans nuire aux entreprises, parce que les entreprises, c'est quand même ce qui crée de l'emploi. Et donc, il faut trouver un deal gagnant-gagnant. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser le levier fiscal. – Jean-François Diaou, vous aussi, vous promettez une baisse de l'électricité. Tout le monde promet une baisse de l'électricité alors qu'on paie plus cher depuis des mois. Qu'est-ce qui se passe ? Tout à coup, on a trouvé les ressources, le moyen de faire baisser cette électricité ? – Alors, la baisse de l'électricité, elle est prévue pour février 2025 et ça, c'était avant la dissolution quand même. Donc, je précise quand même qu'il y a une prise en compte des besoins de nos concitoyens qui s'est faite avant la dissolution, puisque ça a été annoncé par le Premier ministre il y a quelque temps avant la dissolution. – Oui, sauf que… – Donc, ça a été, je termine, ça a été en février 2025, il y a une baisse de 10 à 15%. Pourquoi ? Parce qu'il est très important de prendre en compte le fait que la France a misé sur le nucléaire et cette position qui a été souveraine et qui, effectivement, a pu poser des problèmes parce qu'il y a eu dans un certain nombre d'accords au niveau européen, l'histoire de l'Allemagne comme ça vient d'être cité, donc il y avait une liaison entre le gaz et l'électricité. Cette liaison n'existe plus. Quant au gaz, nous ne sommes pas seuls. C'est-à-dire que lorsqu'on augmente le gaz, ce n'est pas parce qu'on veut bien et que lorsqu'il y a des concitoyens qui viennent nous voir, on est content qu'il y ait une augmentation de la facture de 10 à 15% ou 20% du gaz. Non, on n'est pas content. Mais il y a une augmentation liée aux distributeurs, il y a une augmentation qui est liée… – Maintenant, Jean-François, pas plus tard qu'aujourd'hui, l'Europe met en cause la France parmi six autres pays d'Union en ce qui concerne la dette publique. – Bien sûr. – Comment faire pour améliorer le pouvoir d'achat des Français et respecter ces exigences européennes ? – Donc c'est pour ça que lorsque j'écoute et j'entends et j'examine et nous examinons le programme des deux extrêmes, c'est un programme qui est peut-être tout à fait entendable par nos concitoyens, qui fera plaisir, mais qui ne sera pas… – Mais en ce qui vous concerne ? – Attendez, juste, c'est terminé, qui ne sera pas applicable tout simplement parce que ça s'est vu de par le passé. En 1981, François Mitterrand, avec le programme commun, juge de termine, M. Rom, donc lorsque, en 1981, il y a eu des mesures populaires, voire même populistes qui ont été annoncées, au bout d'un an et demi, ça a été terminé, tout simplement parce que nous ne sommes pas seuls sur la planète et nous avons l'Europe. Et l'Europe, comme vous l'avez dit ce matin, nous met en garde. Alors on ne va pas faire faillite. La France ne fait pas faillite, d'accord ? La France ne fait pas faillite. Mais la France, avec actuellement… J'ai pris les chiffres, c'est quand même extraordinaire ça. – M. Macron a fait mon milliard pour vous de têtes. – Je termine Mme Bouquin, je ne vous ai pas interrompue, sinon on arrête et puis c'est… – Non, non, on continue, Jean-François Mitterrand. – Le déficit public est à 5,5% du PIB. Le déficit public est à 5% du PIB, c'est des chiffres vrais, c'est même pas moi, c'est l'INSEE. Ça correspond à 3 500 milliards d'euros, plus que ça. Vous savez ce que ça représente en termes de budget de l'État, ça ? Ça représente plus que le budget de la défense. Ça représente presque celui de l'éducation nationale. On ne va pas continuer comme ça. – On comprend, on va revenir sur d'autres mesures et peut-être avancer parce que la question du pouvoir d'achat est directement liée aussi à l'emploi et à nos salaires. Vous avez évoqué cette mesure de 1 600 euros pour le SMIC. Là aussi, on imagine que c'est certainement très coûteux à financer. Est-ce que vous avez les moyens d'offrir ça aux Français ? Parce que c'est une promesse, évidemment, qui peut faire venir des électeurs. – Oui, bien évidemment. Et je l'ai expliqué dans ma première intervention, c'est avec la caisse de compensation pour les entreprises, pour faire en sorte que les petits payent petits sur les cotisations et que les gros payent gros sur les cotisations. Et donc, du coup, les entreprises vont pouvoir bien rémunérer leurs employés. – Mais les employeurs sont debout contre cette mesure ? – Non, parce qu'ils n'ont pas entendu cette, je le redis une troisième fois, c'est-à-dire que les petits vont payer petits, les gros vont payer gros. Donc c'est essentiel pour pouvoir relancer la machine économique et puis après, ça fait de nouvelles recettes. Parce qu'un des problèmes de la data, en fait, simplement, c'est que les taux d'intérêt ont monté, ils vont redescendre, ils sont en train de redescendre, sauf avec l'instabilité que met en place Emmanuel Macron, et puis ça se dégonfle. – Côté Rassemblement national, les mesures sociales pour les salaires, c'est quoi ? – Elle doit permettre l'augmentation de 10% du salaire de l'employé en exonérant cette augmentation. – Pour tout le monde ? – Quels que soient les salaires, les petits, les gros ? – Cette histoire de… plus que votre SMIC à 1 600 euros déjà. – C'est pour ça que la retraite est à 64A pour Jordan Bardella. – Non, 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 parce qu'on ne fait plus rentrée de cotisation sociale, et donc du coup… – Avec votre caisse de cotisation, je vous avoue en fait qu'au final, c'est quelque chose qui ne serait pas naturel et qu'il y aurait une obligation de subvention, en quelque sorte, de ce système pour qu'il tienne. Et donc, il faut créer un cadre favorable tout en permettant à l'emploi de pouvoir se créer, parce que sinon, on détruit le tissu de TPE, PME en France. – Effectivement, je ne vais pas entendre ça, mais aujourd'hui, en fait, les cadeaux fiscaux, les cadeaux pour les grandes entreprises, c'est les grandes entreprises qui captent le plus. Le crédit impôt recherche, c'est par exemple 7 milliards, et c'est à peu près 500 millions pour un emploi. Ce n'est pas efficace. Eh bien, nous, on préfère que ça aille plutôt aux petites entreprises. Sanofi est en train de détruire de l'emploi et touche du crédit impôt recherche. Ce n'est pas normal. Il faut que les petites entreprises puissent embaucher. La moyenne, ici dans l'Hérault, c'est 30 emplois. Pour les grandes entreprises que nous avons, eh bien, l'important, c'est de passer de 30 à 50. – Alors, on parle emploi, on va parler chômage. Je vais vous donner la parole juste après, Jean-François Elieux, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur un témoignage, l'extrait de nos reportages sur le dispositif Territoire zéro chômeur qui est actuellement mis en place à l'Odev pour 5 ans avec des emplois subventionnés, accompagnés plutôt que le chômage. On va écouter et on en discute après. Café et croissant, accueil convivial pour le nouveau groupe de salariés qui intègre l'EBE, l'entreprise à but d'emploi de l'Odev. Ils sont neufs ce matin-là, tous habitants sur la commune et privés de travail depuis plus d'un an. Aujourd'hui, ils commencent une nouvelle aventure. Ils ont signé un CDI. – Dans la ville où je vis, je peux être utile. Même en plus de 50 ans, je peux être utile encore. Et ce n'est pas trop apprécié. Je trouve que c'est très difficile de passer la cinquantaine, de trouver un poste qui vraiment, qu'on mérite et qu'on peut vraiment montrer ce qu'on sait faire. – Ces salariés ont eu le choix entre trois secteurs d'activité. Le service à la personne, le maraîchage ou bien le recyclage. – Ici, ce n'est pas comme rentrer dans une entreprise où on attend des gens. Déjà, ils ont été sélectionnés sur leur CV. Là, on prend les gens comme ils sont, avec ce qu'ils ont à apporter. Puis on essaye de développer leurs compétences. – Alors, Manon Bouquin, Territoire zéro chômeur, est une des initiatives prises par le gouvernement qui a plutôt de bons résultats en termes d'emploi. Ça fait plusieurs années que les résultats n'ont pas été aussi bons. Pourquoi vous ferez mieux ? – Effectivement, non mais c'est très bien. Mais ça emploie quoi ? 2200 personnes, si je ne me trompe pas. Il y a 2,2 millions de chômeurs en France. C'est un dispositif qui est très bien. – Oui, pour ce qui est de ce dispositif, les chiffres du chômage, dans le pays, sont plutôt bons. – Si on veut lutter contre le chômage, il faut créer le cadre de la création d'emplois. Et pour rebondir à ce que vous disiez, en fait, si on parle de catégorie A, effectivement, ça a baissé, mais pas si on parle de chômage catégorie B et C1, parce qu'il y a une multiplication d'emplois précaires. Mais pour revenir, en fait, le cœur du problème, c'est la disparition d'emplois, parce qu'on a détruit le tissu industriel français. Il faut relancer l'emploi, il faut permettre la création d'entreprises, notamment par l'industrialisation, parce que c'est le secteur qui est le plus créateur d'emplois. Comment on fait ? – Mais ça, c'est le programme d'Emmanuel Macron, ça ? – Par la priorité nationale, tout simplement, à la commande publique. – Ah, c'est le programme de tout le monde, alors. – La priorité nationale à la commande publique, il faut qu'il y ait un État stratège derrière qui puisse permettre le développement de la consolidation de fleurons industriels français qui a été sérieusement mise à mal, notamment par 40 ans d'Union européenne. – Bon, alors là, j'imagine qu'il n'y a pas de débat, tout le monde est d'accord avec ça ? – Alors, je voudrais intervenir là-dessus. Madame Bouquin, moi, je veux bien, ça me plaît beaucoup, la réindustrialisation, c'est quelque chose qui est extrêmement important, mais ce n'est pas en mettant des mesures coercitives sur les entreprises, et sur l'industrie, qu'on pourra avoir une réindustrialisation. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, je termine. La deuxième chose, c'est qu'il y a un système qui s'appelle la compétition et la concurrence entre les gens. Et que lorsque l'on essaye de fermer des frontières, lorsque l'on dit qu'il y a priorité nationale, eh bien la priorité nationale, elle est peut-être très bien pour les entreprises françaises, mais elle ne sera pas très bien pour les entreprises françaises qui vont exporter. Attention, c'est ça le problème. C'est ça qu'on ne peut pas fermer les frontières parce que les frontières ne sont pas fermées. Et à partir de ce moment-là, tout ce que vous construisez comme système économique qui peut plaire à nos concitoyens tombe en ruine parce que ce n'est pas la réalité. Je voudrais juste terminer, si j'ai un peu de temps aussi. Il ne s'agit pas, à chaque fois, on me jette à la figure le fait qu'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron. Il ne s'agit pas, je ne sais pas si vous le savez, d'élections présidentielles. – Oui, enfin, il est quand même très présent dans la campagne. – Je suis désolée, mais c'est pour ça d'ailleurs que je me présente sous les couleurs d'horizon parce qu'il ne s'agit pas d'une élection présidentielle. Et moi, j'aimerais bien qu'on vienne m'interroger sur les propositions que nous pouvons faire dans le cadre d'une coalition. – On va répondre à M. Elia sur les frontières. – Alors rapidement, et après, Sébastien Romm qui est en retard. – Il ne s'agit pas de fermer les frontières, il s'agit d'instaurer des clauses miroirs, que c'est normal que nos entreprises françaises produisent et soient dans les mêmes conditions que des entreprises européennes et extra-européennes. – C'est le problème des marchés publics, Mme. – Eh bien, il faut déclasmer les rouirs. – Je connais bien ce système-là. – La grande révolte de nos agriculteurs de ce début d'année, c'était pourquoi – Je connais bien ce système-là. – Nous sommes dans le cadre des marchés publics et qu'il y a une concurrence à partir du moment – En l'invitant à Sébastien Romm, votre solution à vous. – Non, mais Jean-François, il est dans la logique de concurrence qui amène à une logique de pauvreté telle qu'on la connaît. Il va falloir faire des investissements dans l'écologie. C'est là où on va gagner et c'est là où on va réindustrialiser. Mais je reviens sur l'exemple de territoire zéro chômeur puisque j'en suis à l'initiative à l'Odev, en fait. Ça fait 160 emplois. C'est 160 personnes qui étaient au chômage de plus de 5 ans qui ont trouvé un emploi. Eh bien, il se trouve qu'en 2025, j'étais en train de préparer une loi avec un groupe de députés que j'ai constitué. Il y a la députée Horizon, Lise Manier. Il y a le député Modem, Jean-Paul Matéi. Il y a la députée Renaissance, Stella Dupont. Il y a la députée Europe Écologie, Marie Pochéon, etc. Eh bien, ça prouve que quand on travaille avec tout le monde, quand on est à l'écoute, quand on est républicain, on peut arriver à créer de nouveaux droits. Et le droit à l'emploi, c'est un nouveau droit que l'on va pouvoir créer grâce à un bulletin qui est celui du nouveau Front populaire. Et sur la réindustrialisation de la France, est-ce que vous partagez ce qu'a dit Manon Bouquin ? Bien sûr, il faut commencer par... Vous êtes dans la même alliance que Sandrine Rousseau qui est pour la décroissance. Peut-être, Sandrine Rousseau. Et de François Hollande qui a fait la réforme des retraites. Peu hétéroquite, monsieur. Mais je crois que vous trompez sur... Enfin, vous utilisez, vous jetez le mot. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il faut faire des investissements dans l'écologie parce qu'on prépare l'avenir, mais aussi on prépare les emplois de demain. Moi, j'ai une question pour l'écologie. Est-ce qu'on inclut ou non dans cette écologie le nucléaire ? Voilà. Moi, c'est tout simple. Et votre réponse ? Ah, moi, elle est connue. Bien entendu. Bien entendu. Bien entendu. Et il ne fallait pas s'en sortir à terme. Ah non, non, non. Mais s'en sortir à terme, très bien. Mais quel terme ? Moi, je pense qu'actuellement, si nous voulons sortir de ce marasme avec la possibilité... Parce que l'écologie, attention, l'écologie, ce n'est pas un cinéma. Je termine. On est pour deux secondes. Ce n'est pas un cinéma. L'écologie, il va falloir la payer. Et il va falloir que nos concitoyens, les plus pauvres, la payent. Comment on va faire ? Comment on va faire ? Parce que c'est des grands mots. Comment on fait un gamin qui, lorsqu'il est à l'Odev, va avoir son permis de conduire et va devoir acheter forcément une voiture d'occasion avec un diesel ? D'accord ? Moi, je veux bien... Il y a des voitures électriques que vous avez proposées, notamment. Mais ce n'est pas le même prix, Madame Odev. Ce n'est pas le même prix, Madame Odev. Allez-y, répondez, Sébastien. Sur le déplacement en voiture ? Non, sur le nucléaire. Est-ce que c'est un point d'achoppement au sein du front ? Sur le nucléaire, il est aujourd'hui. Il est là. Les centrales arrivent en fin de vie. J'étais responsable à la Commission des finances, justement, de la sécurité nucléaire, de regarder, en fait, ce budget-là. Nos centrales arrivent en fin de vie. Il va falloir investir. Il va falloir les maintenir, déjà, pour pouvoir continuer à être compétitifs, mais ensuite faire en sorte qu'on passe à une réelle transition écologique. – Allez, on ne va pas ouvrir le chapitre de l'écologie, sauf si tu as une question, Guillaume. – Très rapidement, il y a deux choses dont on n'a pas parlé, c'est la réforme de l'assurance chômage et des règles d'indemnisation qui change ce 1er juillet, le jour où les électeurs vont se déplacer aux urnes. Pardon, Jean-François Eliaou, mais je vais d'abord donner la parole à vos deux concurrents ce soir. Est-ce que c'est quelque chose que si vous êtes majoritaire demain, sur lequel vous revenez ? – Oui, Jean-Denis Gardella l'a annoncé, parce que pareil, c'est quelque chose d'injuste et qui n'est même pas efficace, parce que ce qu'il y a annoncé, on dit oui, c'est pour inciter les chômeurs à revenir à l'emploi, ce n'est pas vrai. En plus, il y a deux tiers des chômeurs âgés, des personnes de 60 ans qui sont chômeurs. – Donc ça fait partie des premières mesures que vous prenez ? – Oui, bien sûr, et ça a été prouvé que ça n'a aucune incitation sur la lutte contre le travail. – Sébastien Rome ? – Oui, on annule, il faut arrêter de taper sur les personnes qui sont dans le besoin. Et notamment, dans notre région, c'est un impact extrêmement fort sur les saisonniers. Eh bien, on n'arrive plus à trouver des saisonniers dans notre région, parce qu'il y a cette réforme du chômage. – Finalement, vous êtes d'accord sur beaucoup de mesures ? – Non, on est surtout contre la casse sociale, et moi, je suis surtout contre la casse sociale organisée par Emmanuel Macron. – On va enchaîner. Jean-François Yéalouk ? – Non, 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 juste sur ce point qui est très important, parce qu'on ne m'a pas posé la question pour savoir comment je me comportais. Encore une fois, je ne suis pas le porte-parole d'Emmanuel Macron s'écrit comme ça. – Vous n'allez pas nous dire l'étude, c'est l'étude. – Je termine, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas interrompu, je n'interromps pas. Donc voilà, c'est tout. Donc à partir de ce moment-là, ce n'est pas une question de... Donc à partir de ce moment-là, je vous réponds. Ce décret, je suis opposé. J'en suis opposé. C'est indigne de vouloir récupérer de l'argent sur les chômeurs parce que ça sous-entend que tous les chômeurs sont là bien confortables sans prendre de travail. Moi, je dis en plus. En plus de ça, si vous voulez, ce décret sera le 1er juillet, mais applicable au mois de décembre, en disant que c'est le prochain gouvernement qui fera les choses. Donc non, c'est indigne. Donc ça, c'est très clair. Et moi, demain, si je suis député, que ce soit à droite, que ce soit à gauche, s'il y a un amendement, comme ça avait été pour l'IOT, pour supprimer... Il faut le voter. Bien sûr, dès demain. Première chose. Alors, vous avez bien fait l'exprimer... Juste un moment. On ne peut pas envisager les choses sans envisager une grande loi pour l'emploi des seniors. C'est absolument indispensable. Allez, ça sera peut-être au programme de votre gouvernement s'il est réélu. On va avancer en parlant de l'accès à la santé, notamment aux infrastructures de soins. On va revoir deux combats qui ont marqué votre territoire. À l'Odef, tout d'abord, on se souvient de ces manifestations à répétition. On va en voir les images pour garder un service d'urgence ouvert en permanence. Faute de médecins, le service a dû fermer plusieurs jours au mois de mai et au mois de juin. Et puis, il y a eu une autre mobilisation emblématique à Ganges, cette fois, pour conserver une maternité et un centre IVG. Un nouveau projet de clinique doit avoir le jour en 2026. Il faudra attirer des médecins et des gynécologues. Est-ce que ces difficultés à accéder aux soins, ce sentiment de relégation, et je pose la question à Sébastien Romm tout d'abord, est-ce que ce n'est pas le carburant du Rassemblement national et finalement de Manon Bouquin ? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est mon carburant pour faire en sorte que les habitants de ces territoires-là, de nos beaux territoires ruraux, puissent avoir accès à la santé. À l'Odev, moi, je voudrais dire à l'Odev et à Ganges, je n'ai jamais vu ni Jean-François Eliahou ni Manon Bouquin dans ces mobilisations-là. C'est faux. sortent un décret qui permet la création d'une antenne d'urgence à l'Odev et je pense qu'à l'automne, on va pouvoir avoir une antenne d'urgence. J'ai travaillé aussi avec le président de Cap Santé, Lamine Garbi, pour le rapprocher du Bic-Saint-Loup. Ça, c'est la médecine privée. C'est la médecine privée, mais à Ganges, malheureusement, je dis malheureusement parce que je préfère que ce soit public, mais à Ganges, c'est une clinique privée. Mais moi, je travaille avec des gens qui sont sur les territoires et qui sont de bonne volonté. Et Lamine Garbi et de bonne volonté. Et pour la maternité, je termine, excusez-moi, et pour la maternité, eh bien, il faut rapprocher les habitants du Gangeois avec ceux du Bic-Saint-Loup et c'est comme ça qu'on va avoir une maternité qui soit forte et qui va réouvrir. – Manon Bouquin, c'est un vrai problème, l'accès aux soins, surtout dans certains territoires et on le voit bien dans votre circonscription. Ce sont quoi vos solutions ? Vous réinjectez de l'argent dans la médecine publique, vous privatisez, comme vous voulez le faire avec l'audiovisuel public, une partie de la santé en France ? – La formation est un désert médical, la France entière est un désert médical. De manière générale, l'accès aux soins est très compliqué parce que le problème, je pense qu'on peut être tous d'accord sur ça, le problème numéro un, c'est la formation des médecins. On a levé le numéro sclusus, on l'a soutenu. – Pas que, c'est aussi des forces d'infirmières, ce sont aussi des services et de lits qui ferment. – Le personnel de santé, – Alors, quelle est votre solution ? – Eh bien, c'est la solution du service. Déjà, en mesure d'urgence, mesure palliative, il faut le dire, en mesure d'urgence, il avait été annoncé de permettre aux médecins retraités d'être exonérés de taxes s'ils continuaient leur métier en attendant la relève. C'est une mesure palliative, mesure d'urgence, j'en conviens bien. La question, c'est le réinvestissement de l'État, du service public dans les territoires ruraux et dans le pays profond qui a été abandonné et cassé. – Et ça, vous avez les moyens ? – Et aussi cassé, encore une fois, vous allez dire que je suis monomaniaque mais je reparle des politiques européennes, c'est quelque chose qui a été cassé par Bruxelles. – Et ça, vous avez les moyens, c'est estimé ça, remettre du service public dans les territoires parce qu'il y en a beaucoup qui ont disparu. – Oui, oui, après, il y a des économies à faire effectivement sur la fraude fiscale, sur certaines taxes, les arbateurs notamment, sur l'immigration évidemment, sur l'immigration, sur beaucoup de choses. – C'est chiffré tout ça précisément, Manon Bouquin, pour le Rassemblement national ? On a l'impression, on a du mal à voir justement des chiffres qui correspondent aux cases qui sont mises en face. – Sur ça, je ne saurais pas vous donner la réponse, mais oui, c'est chiffré, il y a des gens qui travaillent derrière. – Jean-François Eliaou, vous êtes médecin, donc la santé est un domaine que vous connaissez bien, c'est vraiment quelque chose qui est en souffrance aujourd'hui comme l'éducation, comme la police, comme plein de domaines régaliens. On a le sentiment que sur ces points, sur ces domaines-là, Emmanuel Macron a quand même échoué quelque part. – Alors moi, je voudrais qu'on arrête de parler d'Emmanuel Macron encore une fois, il n'est pas sur la majorité présidentielle. – Non, non, mais attendez, il y a Emmanuel Macron, il est là. – Vous avez un pic, vous défendez bien un bilan aujourd'hui. – Tout à fait, tout à fait, et je le soutiens parce qu'encore une fois, je suis médecin. En tout cas, pour ce bilan, qu'est-ce qui se passe pour la santé ? Je connais bien, je connais moins bien l'école parce que M. Rom est instituteur, moi je ne suis pas instituteur. Donc, qu'est-ce qui se passe pour la santé ? La santé, on a mis en place un certain nombre de mesures, et en particulier le numerus causus et l'incitation aussi pour le personnel soignant non médical pour qu'il revienne dans les structures publiques ou privées. Bon, on l'a fait, ça prend du temps, ça prend du temps et c'est pour ça que ce n'est pas immédiatement visible. Personnellement, moi je m'occupe, je m'occupe actuellement, je m'occupe actuellement, je ne veux aussi faire pas moi dans la rue avec les banderoles, etc. Ça ne sert à rien ça. Il faut travailler dans le fond et surtout que ce travail aille à des résultats. Je connais parfaitement le sujet, je connais parfaitement le sujet de la maternité de gants, je connais parfaitement le sujet des urgences qui ne sont pas des urgences et qui ne seront jamais des urgences à l'Odèv, jamais des urgences à l'Odèv. Monsieur Rousseau, le ministre éphémère qui est passé maintenant avec nos amis en face, c'est très populaire, exactement, a fait, a rien signé du tout, n'a pas modifié quoi que ce soit, c'est un projet qui existe depuis très longtemps, c'est un projet qui existe depuis très longtemps. Qu'est-ce qui va se passer à l'Odèv ? À l'Odèv, on est en train de se mettre en situation pour pouvoir assurer en journée pleine, en journée pleine, il n'y a pas de médecin la nuit, tout le monde va au CHU de Montpellier. Donc, en journée pleine, un service médical. On sent bien que c'est une question compliquée. Je termine, et à Gange, et à Gange, comment ça va se passer ? Ce n'est pas en se mettant avec le pic salouche qui n'a aucun sens, parce que de toute façon, ce que demandent les personnes, ce que demandent les femmes enceintes, ce que demandent les femmes enceintes, mais vous n'arrêtez pas d'interpeller-vous. Si, attendez, c'est un débat, Jean-François Hélien. Vous ne voulez pas débattre ? Voilà, on peut pas débattre. Jean-François Hélien, vous avez beaucoup d'avance, on va juste donner 30 secondes à Sébastien Ramb pour terminer et je voudrais qu'on arrive à la dernière partie de l'émission. Ce qui m'insupporte, c'est le double discours du Rassemblement national, parce que la régulation de l'installation des médecins, eh bien, le Rassemblement national a voté contre le 13 juin 2003. Ce n'est pas efficace, monsieur. Ce n'est pas efficace, c'est parfaitement. avec les députés Modem, nous l'avons voté, mais vous, vous avez ensemble, vous avez voté contre. Je réponds à ça. Vous pouvez voter contre. Je réponds à ça. Il y a une autre mesure qui est extrêmement importante, c'est d'aider. Les personnes qui veulent faire médecine de ces territoires ruraux, il faut les aider à faire de la formation, à devenir médecins, parce qu'eux, ils connaissent ces territoires. Ils y sont attachés et ils reviendront. Eh bien, ça, le groupe des macronistes, eh bien, s'y est opposé. C'est-à-dire, c'est la méconnaissance totale de l'économie. Oui, alors maintenant, on n'a qu'à répondre. On n'a qu'à répondre. L'amendement en question, en fait, donner les pouvoirs à l'ARS de forcer peut-être les médecins à s'installer là où ils ne veulent pas. Le but, ce n'est pas de contraindre les médecins. Ce n'est pas ça. C'était de... Il faut laisser la liberté aux médecins. Mais de toute façon, la liberté aux médecins, d'abord, la liberté aux médecins, c'est la liberté. De toute façon, les médecins, quand ils doivent s'installer quelque part et qu'on les oblige à s'installer quelque part, ils ne le feront pas. Donc, ce n'est pas compliqué. On s'arrête là. Allez, on s'arrête là. On arrive à la dernière partie de l'émission. Comment mobiliser les électeurs ? Parce que ça va être, évidemment, la clé de ce scrutin. Donc, comment vous allez faire venir du monde aux urnes ? Plus de 400 000 procurations ont été enregistrées, entre 60 et 65 % de participation selon les instituts de sondage. À qui ça va profiter ? Sébastien Rome. Moi, ce que je vois, effectivement, c'est qu'il y a une forte mobilisation parce que les gens n'ont pas envie de voir arriver au pouvoir des idées réactionnaires et racistes qui sont complices de Ciotti et des milliardaires comme de Bolloré. Par contre, ce qu'ils font, moi, c'est ce que je veux leur dire. L'idée, c'est de faire en sorte que ce soit un moment historique pour changer la donne, pour ouvrir de nouvelles portes, pour ouvrir enfin les fenêtres. Enfin, c'est le printemps. Eh bien, nous allons pouvoir mettre en place avec le nouveau Front populaire des réformes qui vont permettre de répondre directement aux besoins des Français. Et c'est ça qui va mobiliser. Jean-François Eliaou, très rapidement, comment la majorité... Pardon de vous reparler d'Emmanuel Macron, quand la République peut encore mobiliser aujourd'hui ses électeurs. C'est comme il l'a dit ce matin, Emmanuel Macron, moi ou le chaos ? – Non, c'est pas moi ou le chaos. – C'est ce qu'il a dit, pourtant. – Il l'a pas dit dans cette terme-là, mais c'est ce que ça voulait dire. – Oui, il dit ce qu'il veut, mais on ne va pas parler de M. Mélenchon, on ne va pas parler de M. Bardella. De toute façon, ici, voilà, on est trois candidats et on défend nos idées. Quand on est député, on a le droit de voter pour ou on a le droit de voter contre ou de s'abstenir. Donc, c'est tout. – Comment vous mobilisez ? – Et M. Macron n'est pas député. Bien. Donc, moi, je mobilise de la façon suivante. J'appelle à la responsabilité. – Vous êtes très en avance, M. Javier. – J'appelle à la responsabilité. – Oui, OK. – Ce que je dis, c'est que si nous appliquons les programmes des extrêmes, nous allons à la catastrophe. Nous allons à la catastrophe. – Alors, on l'a entendu déjà dans la catastrophe. – Attendez, nous allons à la catastrophe financière. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que ceux qui vont trinquer, c'est les plus vulnérables, c'est les plus précaires et c'est jamais les riches. Jamais. – Manon Bouquin, vous, on sait que vous mobilisez déjà depuis plusieurs élections. Comment vous pouvez faire plus ? – Quand le peuple vote, le peuple gagne toujours. La dissolution est une chance historique. Je suis ici pour porter un message d'espérance. Vous pouvez, les Français ont l'occasion de porter l'Union nationale au pouvoir pour permettre le redressement de la France dans tous les domaines budgétaires, sécuritaires, migratoires, démographiques. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, je suis d'une génération, j'ai 32 ans. Je suis d'une génération qui a toujours connu la France en déclin. J'ai grandi à l'ombre des attentats. J'ai vécu ma vie de jeune femme dans l'insécurité, notamment liée à l'immigration de masse. Et je veux que cela sèche. Je veux, comme ma génération, m'apporter un message d'espoir pour notre pays, qui est un message d'espoir de redressement national. Et aussi, j'invite les Français à faire confiance à ceux qui ont prédit, avant tout le monde, avant tout le monde, tous les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. – Manon Bouquin, contrairement aux européennes, qui est un scrutin proportionnel, législatif, c'est un scrutin majoritaire à deux tours. On sait que c'est un mode de scrutin qui vous est très défavorable, généralement, au Rassemblement national. – Le séisme de 2022 a prouvé que la brèche avait été lancée. Et je pense que le séisme qu'on a eu, justement, en 2017-2022, excusez-moi, ne sert à rien en comparaison du séisme qui arrive là, dans un mois. – Et puis, vous avez aussi une candidate reconquête sur votre circonscription au premier tour. – M. Carzola, qui était le vrai candidat reconquête, s'est retiré. Je l'en remercie, d'ailleurs, de son républicanisme. S'est retiré, justement, pour faire gagner le camp de l'Union nationale. – Bleuette-Simon, ce n'est pas une candidate reconquête, une vraie candidature. – Mais elle va vous poser problème, peut-être, non ? – Non. – Non, non, non. – En fait, non, j'appelle les électeurs de reconquête, comme ceux de Ciotti et de tous ceux qui ont la France au cœur, à voter pour ma candidature, justement, pour faire front commun contre une extrême gauche. Je ne parle pas forcément de vous, M. Romm, mais de vos alliés. Vous avez Raphaël Arnaud dans vos rangs, vous avez Daniel Oboté, qui dit, qui appelle à, qui refuse de chanter la masse lièze. – Vous voulez faire la liste des députés du Rassemblement national ? – Vous avez une dame qui vendait les livres révisionnés. – Vous avez juste pas quelqu'un, s'il vous plaît. – C'était pas grave. – En revanche, j'ai une question pour vous, Sébastien Romm, une dernière, en cas de deuxième tour, avec un affrontement, on va dire, RN, Renaissance, est-ce que vous appelez au désistement républicain, comme François Hollande ? – Moi, je suis clair, on a fait ensemble la marche de la laïcité avec Jean-François Eliahou. Moi, je sais où il est, l'arc républicain. Il se situe aujourd'hui à la droite républicaine. Moi, je serai clair. Voilà, j'espère que tout le monde sera clair et prendra ses responsabilités pour l'avenir. – Vous serez clair, Jean-François Eliahou ? – Je serai clair, oui. – C'est-à-dire ? – C'est-à-dire que pour l'instant, il y a un premier tour et nous verrons le deuxième. – Là, ce n'est pas clair pour nous, Jean-François Eliahou. Donc, je vous repose la question en cas de duel Front Populaire-RN. En cas de duel Front Populaire-RN, quelle sera votre position ? – Je vous dis, je prendrai mes décisions et ma responsabilité au soir du premier tour. – Mais ce n'est pas important de le dire maintenant, de le préciser maintenant. – Il faut éclaircir les choses. – Ah non, mais j'éclaircir. Vous n'allez pas me dire ce qu'il faut faire. On n'est pas à l'école. – Non, non, mais je me demande. – Merci. – Vous n'aviez pas appelé lors du dernier scrutin ? Vous n'aviez pas appelé ? – Très bien. Écoutez, non mais je vous l'ai dit. Je vous dis, moi, pour l'instant, je me refuse à savoir ce que je vais faire. C'est en fonction de la conjoncture, en fonction de ce que seront les résultats, en fonction de tout un tas d'éléments et à ce moment-là, je prendrai ma décision et je vous la communiquerai en plus. – Allez, on en sera plus. Donc rendez-vous dans les urnes le 30 juin prochain pour le premier tour. Merci à tous nos invités. C'est une campagne des législatives qu'on vous fait vivre, évidemment, sur France 3 Occitanie. – Et France bleu et rond, bien sûr. – Bien sûr, Guillaume, évidemment. Merci à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain débat, mercredi prochain. Bonne soirée. – Merci. Bonne fin de soirée. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501